alors je vais pas pouvoir te dire oui c'est bien une flamme jumelle non c'est pas bien si c'est pas une flamme jumelle parce que c'est pas un point de vue qui m'intéresse ce que tu me dis là c'est ton libre arbitre c'est ta manière d'interpréter des choses et moi je peux pas rien ni personne ne pouvons aller contre ça donc pour toi c'est une flamme jumelle et bien c'est ok c'est une flamme jumelle en allant derrière ce concept de flamme jumelle il pourrait y avoir plusieurs point de vue perso ce que j'en perçois c'est une quête de non identité et ça colle très bien ça colle très bien à l'énergie du groupe de ce soir aux informations d'évolution liées au groupe qui est soit mon ego soit le groupe ou soit le couple donc un groupe c'est aussi tout ce qui est plus de plus de 1 donc la femme jumelle pose ça c'est une quête de non identité qui est on essaye de s'oublier soi même pour se fondre et retrouver l'unité concrètement parlant dans la matière avec quelqu'un d'autre sauf que la matière n'est pas là pour nous faire vivre l'unité la matière elle est là pour nous faire vivre la diversité la multiplicité et l'altérité et son acceptation pleine et entière c'est à dire que un niveau à un certain niveau oui on est tous un oui on a des on a des accointances on a des affinités avec d'autres personnes qu'on peut appeler flamme jumelle âme soeur peu importe l'appellation mais l'essentiel c'est tes choix au niveau de la matière tes choix au niveau au niveau identitaire c'est bien beau d'avoir des ressentis tu me parles des effets mirois dans tes dans vos deux histoires de vie etc l'essentiel c'est qu'est ce que tu choisis pour toi maintenant voilà voilà ce vers quoi ça vient me chercher ce soir peu importe tes ressentis peu importe les ressentis par rapport à une personne peu importe que ce soit une relation karmique une flamme jumelle une âme soeur ou peu importe l'essentiel c'est quel est ton positionnement est ce que tu es ok avec ton positionnement donc la flamme jumelle en fait je m'en fous parce que pour moi l'espace de liberté c'est de choisir le scénario et le film qui te plaît réellement voilà la liberté voilà la jouissance voilà l'unité pour moi l'unité elle n'est pas forcément d'être avec quelqu'un ok je vais dire ça autrement assume assume ton tes choix quant à la personne avec qui tu veux vivre au lieu de plaquer ça sur une histoire de flamme jumelle d'âme soeur ou de je ne sais quoi remets tout ça à l'intérieur de toi et assume que moi j'ai envie de vivre tel genre de relation moi j'ai envie de vivre tel genre de relation au lieu de te de te laisser parce que je sens comme une espèce de trou noir et ça vibre aussi dans un gros une espèce de trou noir dans les règles collectives que soient sociétales ou spirituelles on se fait aspirer par ce genre de par ce genre de règles par ce genre de concept par ce genre de notion spirituelle en oubliant ce que l'on veut vivre au niveau individuel parce que si au niveau individuel tu n'as pas envie de jouer l'unité mais tu as plutôt envie de jouer une sorte de guerre qui te permet d'affirmer qui tu es et que tu n'assumes pas ce côté là ça va vraiment piquer voilà à peu près mon son de cloche par rapport à toutes ces histoires de de flamme jumelle toutes ces notions là l'essentiel c'est parce que les énergies disent c'est pas toutes ces notions spirituelles qu'on croit ou pas vivre parce que ça c'est sujet à l'interprétation et ça se trouve dans dix ans tu vas revenir et tu vas tu vas tu vas te retourner sur ce que tu vivais maintenant et tu vas dire en fait c'était pas une femme jumelle c'était simplement un délire de mon esprit et c'est vachement important de ok pour toi ces flammes jumelles maintenant mais de voir qu'il ya d'autres interprétations possibles et que ça ça n'a rien à voir avec ce que tu choisis concrètement de vivre à un niveau humain ou qu'elles sont tes valeurs qu'elles sont qu'elle est ton éthique pour toi qu'elle qu'elles sont les ouais les valeurs sur lesquelles se fonde un couple qui sont importantes pour toi et là il s'agit bien de ton ego il s'agit bien de de toi donc que chez toi il ya vraiment une espèce de de je me fais aspirer par le par cette notion de flammes jumelles ou autres que je que je mets dans le pack de la spiritualité je me fais embarquer dans la spiritualité en oubliant que je suis aussi un être unique et info d'évolution c'est en allant dans ton mystère en étant humain qu'on touche du doigt le divin c'est pas en allant chercher le divin ailleurs qu'en soi même ailleurs qu'en étant aligné sur soi même qu'on va le trouver parce que en général comme ça on ne crée que des des rêveries j'ai envie de dire qui sont peut-être utiles à ton évolution mais qui en fait potentiellement peuvent te perdre pour moi cette situation avec cette personne te ramène à toi c'est dans le dans cette relation est ce que je suis à ma place est ce que je vis la relation telle que je veux vraiment est ce que j'accepte que la personne en tant qu'identité en face de moi me renvoie est ce que j'accepte ce que la personne me renvoie de moi à travers ce qu'elle dit à travers c'est ce qu'elle vit à travers ses choix à travers ses actions ouais ton identité qu'est ce qu'elle te dit où est ta place c'est à toi de définir pas un groupe pas à une notion qui en fait décale de toi même toutes ces notions tous les que soient les autres l'extérieur la société ton boulot la famille à la spiritualité les dogmes la religion ne sont pas là ne sont là pour je parlais en positif sont là pour une seule et même chose simplement que toi tu vois par ce jeu de résonance est ce que ça vibre en moi est ce que cette vérité que cette personne dit que cette que ce dogme me dit peu importe est vrai pour moi